Et puis là, un placard se crée, mais vous n'en verrez pas plus. Bonjour, je m'appelle Mathilde Favier, je suis directrice des relations publiques de Dior pour Le Monde. Je m'occupe en fait des célébrités, des actrices qui portent les vêtements de Maria Grazia Curie pour Dior. Et bienvenue à la maison. J'y suis arrivée il y a 12 ans, j'y suis particulièrement bien, c'est un refuge, je pense que c'est très important d'avoir une tanière. Moi je travaille au coup de cœur, je voulais que cette ambiance soit très personnelle. Tout se ressemble beaucoup maintenant, donc vive les fautes de goût, vive les erreurs, vive le mauvais goût, vive tout ça quoi, tant que c'est personnel. Ça, ça me touche beaucoup, c'est le premier tableau de ma sœur Victoire. Elle dessine la haute joaillerie de Dior, mais elle s'est mise à peindre. Ici il y a ma première fête des mers, qui est un lapin de Claude Lalanne. Il m'a subi toute ma vie et voilà. Ça c'est un coussin que j'ai brodé moi-même, je pense que c'est très important. Il a d'autant plus de signification que je ne regrette rien. Il y a un fauteuil d'Andine, ma copine qui travaille chez CSAO et qui ramène des merveilles du Sénégal. Ça c'est des fauteuils, ça doit prendre des années à être perlé et brodé, ça me touche particulièrement. Et là, c'est le tableau d'un garçon qui s'appelle Alexandre Lenoir. Je l'adore, il a beaucoup évolué Alexandre depuis deux ou trois ans, et donc je suis très fière d'avoir une de ses premières œuvres. Voilà la pièce témoin de quelques années de mode. Alors j'ai commencé dans la mode, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Mon oncle Gilles Dufour et ma sœur Victoire de Castellane travaillaient chez Chanel. Gilles était le bras droit de Karl. Peut-être deux ans après mon bac, j'ai été rédactrice de mode chez Glamour. Et à vrai dire, ça ne m'a jamais lâchée. Tout ce qui est ici me rappelle des bons souvenirs. Il y a une jellaba que j'avais achetée chez un antiquaire qui s'appelle Beldi au Maroc, que j'adore. Le château de ma mère, ça c'est ma copine Sophie qui vient de créer sa marque. Et je trouve très sympathique de se lever le matin dans cette petite robe bleue. Ça c'est un sacré souvenir, c'est une robe haute couture de Chanel de toutes ces années-là auprès de Karl, et où j'ai tellement appris. Cette robe que m'a donné le père de mes enfants et qui est une robe magnifique de Saint-Laurent, haute couture d'il y a 40-50 ans, il faudrait qu'on retrouve. Et puis après, voilà, une vie de maille, une vie de jeans, une vie de veste, une vie de belles robes imprimées et des tonnes de chaussures. Regardez ces mules de Manolo avec des houppettes de maquillage. On nous les avait prêtées sur Marie-Antoinette. Et regardez, c'est à l'époque où on faisait des talons en rideaux bouillonnés. Elles sont rigolotes, hein ? Vous êtes ici dans la cuisine, que j'ai voulu rose très buvard, layette, carrément. Il y a un truc un peu vieille anglaise quand même là-dedans. Il y a la collection de barbotines de ma mère. Et puis derrière, il y a un verre qui s'appelle le verre de Clichy. C'est un peu comme des berlingots. Elles me rappellent plein de bons souvenirs. J'aime les avoir, comme maman le faisait, accumulés. J'adore cuisiner. Je trouve que c'est très méditatif de cuisiner. C'est hyper plaisant de faire quelque chose qui est bon et qui plaît. Je suis prête à aller loin dans Paris pour trouver le très bon produit. Et je suis prête à me lever très tôt pour faire une jolie table. Les fleurs, elles me rassurent terriblement. Les assiettes, c'est des assiettes de Dior Maison. Elles sont peintes à la main par une artiste. Je les trouve absolument magnifiques. J'adore recevoir. Je pense que l'art de la table, ce n'est pas qu'une histoire d'assiette. Justement, je pense que c'est aimer les gens qui sont autour de la table. C'est avoir des discussions intéressantes. C'est avoir un repas délicieux. C'est un moment convivial avant tout. Ces cinq panneaux, ils sont des kalamkari. C'est une technique ancestrale. Ça peut être indien, ça peut être iranien, c'est oriental. On est rarement dans cet endroit pour déjeuner. On y est souvent pour dîner. Et du coup, j'avais envie de quelque chose d'assez feutré. Il y a donc cette petite merveille qui vient d'arriver. C'est un tableau qui a été peint par Vanessa Siward, ma copine d'enfance. On était à l'école ensemble. Je lui ai demandé de faire mon portrait. Ils se font assez bien dans le décor. J'ai un rapport très ludique, à vrai dire, et très enfantin et très féminin. Aussi avec la mode, je trouve que c'est très joyeux et c'est très agréable de pouvoir ressentir un peu de légèreté. Je suis citadine. J'adorerais être une Parisienne de Kiraz. C'est des silhouettes de femmes dans les années 70 avec des pantalons très hauts, très droits, des jambes souvent très longues, avec des conversations tout à fait futiles, mais pleines d'humour. Je me vois bien dans cette silhouette-là. Alors là, vous êtes dans notre chambre. Ici, il y a une branche de cerisier qui a été peinte à la main par une artiste que j'ai rencontrée sur Instagram, Rosy Menem. Les draps sont depuis toujours, et j'espère pour toujours, de chez Porto. C'est un petit snobisme, mais quand on y a goûté, c'est trop tard. Des livres, des fauteuils que j'adore, de Laura Gonzales, qui sont très protecteurs, avec une tapisserie que j'adore, comme une toile de jute avec des poissons sauvages, multicolores. C'est tout le monde de Nemo dans un affinement extrême. Et puis, l'œil grec qui nous protège. Dans la chambre, il y a beaucoup de petits signaux et de petits objets de protection. Il y a beaucoup de pierres, des cailloux qu'on a trouvés, mon amour et moi, en forme de cœur. Mes enfants, ma famille, c'est très intime. Je m'endors très bien dans ma chambre. Je suis passionnée par la régénération cellulaire. Je trouve que le processus scientifique est extrêmement intéressant. Donc, j'ai une routine. Vieillir, c'est un fait. Mais vieillir bien, c'est encore mieux tant qu'à faire. Alors, ma routine beauté, je me lève le matin avec un spray floral. Et je ne pars jamais sans un sérum, une crème de jour et une vraie protection solaire. Et puis, je me démaquille très bien le soir avec un démaquillant à l'eau. Ensuite, pareil, un sérum et une crème de jour. Voilà, la cosmétique, la beauté, c'est quelque chose qui est très réconfortant. Et le rituel du bain, c'est pour moi le même moment que de rentrer dans son lit. C'est le summum de la détente. Si on a la chance de pouvoir avoir une baignoire, j'ai de la chance. Alors, c'est un véritable rituel. Je mets une bougie, je mets des huiles dans l'eau, je mets du gros sel. Je mets même des fleurs de lotus. Je pense que la cuisine et la salle de bain, c'est vraiment mes deux endroits favoris. Là, on est dans une deuxième partie du salon. Moi, je trouve que le mur de livres, ça réchauffe tout de suite. J'adore ces bibliothèques anglaises, le côté assez studieux. Le tissu des canapés, c'est un tissu d'un espagnol qui s'appelle Raoul. Je le trouve très amusant, il est plein de grenades. On découvre des fruits, des légumes tout le temps. Ça, c'est des coussins de Vincent Daré, il y a très longtemps. D'autres petits coussins que j'ai tapissés moi-même. Le tapis, c'est un tapis roumain. Ça fait un peu grosse fraise tagada. Et des fleurs, toujours des fleurs. Voilà.